L'Afrique à l'instar de tous les continents a dans son histoire connu des épisodes tristes et très sombres qui ne faut absolument pas oublier pour ne pas perpétuer les mêmes erreurs. Aujourd'hui, l'histoire que je vais raconter, c'est celle de Samuel Doré, président du Libria qui a connu une fin tragique et très douloureuse dans tous les sens du thème. En effet, le 9 septembre 1990, le Libraire, le monde entier d'ailleurs, découvrait avec stupeur et joie pour certains l'arrestation et l'exécution du président Samuel Doré. Cet homme tenait le pays d'une main de fer depuis pratiquement 10 ans avec le soutien des Etats-Unis et d'Israël, mais ce 9 septembre, il était réduit à son plus simple appareil. Ligoté, déshabillé, torturé avant d'être exécuté, sa dépouille a été exhibée dans toute la capitale de Monrovia. Qui était Samuel Doré ? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour faire l'objet d'un sort aussi tragique ? Mais surtout, que c'est-il de réellement passer ce dimanche 9 septembre 1990 ? Bonjour, je suis Mista Ress, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, sachez que je parle d'histoire afro, de culture afro, tous les sujets qui peuvent concourir à élever, à valoriser, à instruire notre communauté. J'essaie d'en parler. Il y a des podcasts que vous retrouvez sur la chaîne où on parle des sujets qui touchent notre communauté. Il y a également des mini-documentaires que je réalise où je vais à la rencontre de jeunes de la communauté qui sont dynamiques, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, qui essaient vraiment de faire des choses dans le but de déconstruire les idées reçues qu'on a sur notre communauté. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, et on va commencer l'histoire tragique de Samuel Doré. Pour comprendre l'histoire tragique de Samuel Doré, il faut d'abord s'intéresser à l'histoire même du Nigeria. Le Liberia est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Son histoire est très atypique, contrairement à ses pays voisins comme la Côte d'Ivoire pour n'hésitez que ceci. En fait, le Liberia est le résultat même d'un brassage entre les peuples autochtones et des peuples qui sont venus d'Amérique pour la plupart. Et là, naturellement, vous vous dites que durant toute votre polarité, on vous a toujours dit que les Noirs ont été arrachés à la terre pour être déportés en Occident, aux Etats-Unis, et bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, laisse-moi vous expliquer. Entre 1863 et 1865, l'abolition de l'esclavage est votée aux Etats-Unis, dans certains Etats, notamment les Etats du Nord. Mais vous savez très bien que le vote d'une loi, l'application d'une loi est souvent l'aboutissement d'un long cheminement. Il faut dire que 30 ans, 40 ans auparavant déjà, les choses avaient qu'on s'a changé. Il y avait des Noirs qui n'étaient libres, il y avait des Noirs qui étaient affranchis. Et dans l'entendement de certains Blancs pro-esclavage, il était inconcevable pour eux de voir les Noirs commencer à demander les mêmes droits qu'eux. Les Noirs commençaient à faire autre chose que des tâches réservées aux esclaves. Et c'est comme ça que va naître, dans l'esprit de cet temps, un projet appelé The American Colonization Society. Excusez-moi pour l'anglais, on va appeler ça ACS, on va dire ACS en français. Et cette organisation avait pour but de ramener les ex-esclaves, de ramener les Afro-Américains, de ramener les Afro-Caribéens sur la terre de les ancêtres, en Afrique, on va dire. Concrètement, sur le papier, ce projet paraissait vraiment beau, à telle enseigne que même les anti-esclavages l'ont soutenu. Dans la mesure où il se disait que les Noirs sont en Amérique, ils souffrent, ils souffrent de discrimination, ils sont maltraités. Il serait mieux pour eux de retrouver le semblable, d'aller sur la terre de les ancêtres. Et c'est comme ça que l'ACS va avoir le soutien vraiment des Etats-Unis. Ils vont acheter des terres sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, près du lac Saint-Paul, une zone qui va s'appeler aujourd'hui le Liberia. Et à cette époque, il y a déjà des autochtones sur ces terres-là. Les Américains achètent ces terres-là, ils colonisent les populations locales et ils déportent environ 4000 personnes. 4000 Afro-Américains, 4000 Afro-Caribéens, 4000 Afro-Descendants, vous avez compris. Et ces 4000 personnes arrivent, c'est tout un projet. Il y a des constructions qui sont faites, il y a des exploitations qui sont mises en place. Tout est mis en place pour que ces Noirs-là, vraiment, quittent les Stats-Unis qui viennent s'installer là. Et naturellement, ce genre de projet se fait vraiment avec un projet de soft power, un projet où il y a une idéologie derrière. Et l'idéologie qui est insufflée, c'est vraiment qu'on dit vraiment aux Afro-Américains qui sont venus que vous êtes supérieurs aux Noirs qui sont là depuis longtemps. Vous êtes plus intelligent, vous êtes plus beau, vous êtes plus instruit. Bref, c'est vous, les Noirs supérieurs. Et cette idée aura vraiment son importance dans la suite de l'histoire. Mais il faut savoir une chose. Les Etats-Unis n'avaient pas prévu de dépenser beaucoup d'argent dans ce projet. Parce qu'on n'a pas prévu de dépenser autant d'argent sur les Noirs. Sauf que ce projet commençait à être un gros financier. A telle enseigne que les Américains ont décidé de donner l'indépendance à cette nation qui a nouvellement été créée. Et de laisser les Afro-Américains diriger ce pays-là, ce serait une façon pour lui diriger ce pays-là par procuration. Et c'est ce qui va se passer. Le Nigeria obtient son indépendance dès 1947, devenant l'un des premiers pays africains colonisés à avoir son indépendance. En tout cas, dans la sous-région, c'était, je pense, le premier pays avant la grosse vague d'indépendance qui est survenue en 1960. Donc, le libéré indépendant, la capitale s'appelle Monrovia. Le nom de la capitale est un honneur vraiment au 15e président des Etats-Unis qui s'appelle Monsieur Monroe. Le drapeau du Libéria, c'est une copie conforme du drapeau des Etats-Unis avec moins d'étoiles. Bref, vous l'avez compris, c'est les Etats-Unis en miniature en pleine Afrique occidentale. Sachez une chose tout au long de cette vidéo. L'histoire du Libéria est inéluctablement liée à l'actualité politique des Etats-Unis. Il faut savoir qu'en avril 1861, la guerre des Cécessions débute aux Etats-Unis. La guerre des Cécessions, c'est une guerre civile qui a éclaté entre les troupes gouvernementales américaines, dirigées à l'époque par Monsieur Abraham Lincoln, qui était opposée aux Etats confédérés. Les Etats confédérés sont les Etats sudistes des Etats-Unis qui ne voulaient absolument pas l'abolition de l'esclavage parce que c'était une grosse mode financière et dans l'entendement même, le noir devait rester esclave. Donc il y a eu une grosse guerre civile qui a vraiment causé beaucoup de morts aux Etats-Unis. Si vous vous souvenez un peu l'actualité, la politique américaine, lors des congrès de Donald Trump, des meetings, il y a généralement les DAPO confédérés parce que jusqu'à présent, dans les Etats sudistes des Etats-Unis, c'est encore ancré cette idée-là anti-afro. Bref, on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, cela va pousser 10 000 Afro-Américains environ à débarquer encore sur le territoire libérien. Donc on arrive maintenant au Libéria dans un pays qui est minoritairement constitué d'Afro-descendants, d'Afro-Américains, d'Afro-Caribéens et majoritairement constitué d'Autochtones. Sauf que dès le départ, on a annoncé aux Afro-Américains que les Autochtones sont arriérés, sont cons, sont pas beaux, sont moins intelligents, bref, vous l'avez compris. Donc le pays est dirigé par les Afro-Américains pendant pratiquement 100 ans. De 1877 à 1980, ce sont les Afro-Américains qui ont dirigé le pays à travers un seul parti politique. The True Wig Party. Je ne saurais pas vous traduire tout ça. Wig, pour moi, c'est une perrique, la vraie perrique du parti. Bref, je ne sais pas où traduire. Quoi qu'il en soit, ils ont dirigé le pays pendant plus de 100 ans. Aucune bouchée pour les Autochtones. Donc les Autochtones étaient réduits à des tâches vraiment très ingrates, à des postes très ingrats, socialement, etc. Au bas de l'échelle. Donc ça créait un ressentiment, une frustration, une haine qui s'est matérialisée par un homme. Monsieur Samuel Daoué. Qui était Monsieur Samuel Daoué ? Samuel Daoué est né dans un petit village libéré appelé Tchison. Il est originaire d'une ethnie appelée les Crânes. Et il va avoir une scolarité classique jusqu'à l'âge de 18 ans où il se fera enrôler dans l'armée. Son but en réalité, s'il ne me trompe pas, c'est de décrocher une bourse. Quoi qu'il en soit, chemin faisant, il commence à graver les échelons jusqu'en 1976 où il est gradé lieutenant-chef. Il est même formé par les Américains. En 1980, à la suite d'un désaccord, des manifestations, des mécontentements, il décide donc de faire un coup d'État. Accompagné d'une vingtaine de personnes, il a la tête de ce coup d'État. Et ils vont attaquer le manoir du président, Monsieur William Tolbert, qui est un Afro-Américain. Il aurait pu se contenter de faire un coup d'État, d'emprisonner le président ou de le pousser à l'exil. Mais il va assassiner ce dernier. Il aurait pu se contenter de l'assassiner. Il va l'assassiner, le dépecer et l'enterrer dans une force commune où ils ont pris le soin d'assassiner 27 autres personnes qui étaient là, se jouent dans ce manoir. Il faut comprendre que Samuel Dewey vient de faire son entrée dans l'histoire du libéral de la plus sombre des manières, faisant un crime des plus sombres. Et là, naturellement, on pourrait se dire, bon, c'est un coup d'État, il était dans le moud, il l'a tué, c'est fini. Non, dans les jours qui ont suivi, tous les ministres, tous les proches du président William Tolbert seront arrêtés, déshabillés, obligés de traverser tout mon revient nu avant d'être exécutés sur une plage de la ville devant les libériens. Les guerrilles, les guerrilles, les guerrilles, les guerrilles. Sous-titrage MFP. 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 Je m'explique. Sous-titrage MFP. Les Américains, Et en 1989, les Américains, et ces deux, et les Américains, 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 joneson is true when jose was not happy a lot of men he was not even having a weapons chatira was the one i have to hold his weapons johnson was using all raffa's a raffa you know because he was not having enough machine guns you know but little on johnson will have been all the girls I guess they did the u.s. give joneson the weapons prince johnson is a fascinating individual uh it field marshal prince johnson is now going to the military barrett to meet with for peace to stop the war like he said he was going to do ok now they're doing the introduction shaking hands we have with do military people this days like a setup this like a setup he trying to tell that he he don't want no more war that he always want to you know make peace with dog they go to the office and there begins the meeting during the meeting it's rather cordial even warmly it's a promise of peace and promises of protection you have Samen Doe who promised that he will not attack you they make smiles and very warmly compliments very someone very happy in her heart in her heart like this I have to hear that in her heart and I was going to read that I'm going to read that these 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 this a the the we Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf que, il y a trois protagonistes, c'est vrai qu'il y a tout le monde, il y a une dizaine de personnes dans la salle, mais il y a trois protagonistes principaux. Il y a un, au moins une personne qui est au courant de la suite très sombre de la journée. Ils finissent la rencontre, puis Johnson sort, et quand il sort, il fait signe à ses hommes d'attaquer. Ces hommes vont attaquer les troupes de Samuel Dewey. Les 80 hommes environ sont tous abattus. Enfin, il y a des affrontements, il y a plusieurs mois, mais grosso modo, il prend le dessus sur les hommes de Samuel Dewey. Et là, il dit à ses gars, montez, allez le choper. Donc, il monte. Et quand Samuel Dewey entend les coups de feu, il dit au général, mais qu'est-ce qui se parle ? Le général dit non, reste tranquille, t'inquiète pas, il n'y a rien. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'il n'y a eu à aucun moment des affrontements entre les hommes de Lecomorgue et les hommes de Prince Johnson. Il y a eu juste des affrontements entre Prince Johnson, entre les gars de Prince Johnson et les gars de Samuel Dewey. Il n'y a eu aucune résistance, ils n'ont pas essayé de les bloquer. Ils ont eu accès au bureau, ils sont venus arrêter Samuel Dewey. Et là, Samuel Dewey t'est surpris à Prince Johnson, tu m'avais dit qu'on venait pour la paix. Qu'est-ce que tu fais ? Et il y a Prince Johnson qui est arrêté là, qui boit ses bières, qui s'assoit, qui se fait souffler par une jeune dame qui fait office de ventilateur de fortune. Pendant que Samuel Dewey est ligoté, déshabillé. Je suppose que les soldats de Prince Johnson étaient dans un état second sous l'emprise de substances illicites. Mais il y a un d'entre eux qui prend un couteau ou une machette qui lui coupe les deux oreilles. Il y a un autre également qui marche sur ses parties intimes, qui les écrase littéralement. On entend Samuel Dewey qui est en train de crier, suffoquer. Pendant ce temps, Prince Johnson boit ses bières, il regarde la scène comme s'il regardait un film classique. Samuel Dewey sera torturé. On lui demandera pendant la torture de communiquer ses numéros de compte bancaire, de communiquer la cachette de ses alliés, de ses protégés. Et la torture va durer pendant un bon beau temps. Le tout filmé, montré à la nation. Quand ils finiront tout ça, Samuel Dewey sera abattu. Il y aura des parties intimes qui seront coupées, comme il avait l'habitude de le faire. Et le plus sombre, enfin, une des parties les plus sombres dans tout ça, c'est qu'il aurait été, son corps aurait été, on lui aurait injecté du formol pour que son corps puisse, la décomposition soit ralentie. De toute façon qu'on puisse exposer son corps le plus longtemps possible dans la ville de Morovia. Comme il avait l'habitude de le faire. Donc son corps a été exposé, Samuel Dewey a été assassiné aux yeux du monde entier. Et c'est l'histoire d'un homme qui a régné par la terreur et qui a fini dans la terreur. Cette histoire, je vais la raconter pour deux raisons. Parce que notre génération, nous sommes la génération future, la génération qui va gouverner ce continent. Et il est important pour nous de connaître notre histoire, de connaître les erreurs de nos prédécesseurs. Il faut savoir que quand on est gouverneur, quand on est dirigeant, on peut avoir un peuple qui n'est pas animé par une volonté de guerre, une volonté de haine. Mais à force de le pousser à bout, de le pousser dans les derniers retranchements, de le nourrir de haine, de frustration, ils deviennent des démons sur pied. La seconde raison, c'est que je parlais avec un ami un dernier temps qui me disait qu'il y a une récudescence des coups d'état sur le continent africain. Et je lui ai dit que s'il s'y renseignait, il verrait que sans encourager les coups d'état, que le mode opératoire a beaucoup changé. Dans la plupart des coups d'état qu'on voit ces derniers temps, c'est le sens de fusion de 100. Et ça, c'est à saluer. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que c'est un gros travail de recherche. C'est un gros travail de reconstruction. C'est un gros travail de montage. C'est un gros travail de tournage. Donc abonnez-vous massivement. Commentez, partagez. Ce n'est que comme ça qu'on pourra aller ensemble proposer des sujets. Et le dimanche, pas le dimanche prochain, dimanche prochain, il y a un épisode de mon podcast. Mais le dimanche juillet prochain, on refera une vidéo sur un autre sujet. Peut-être beaucoup moins sombre que celui-là. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous. Et puis buvez un thé. Et j'espère que la vidéo ne vous a pas trop choqué. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada